Dans cette vidéo, je vais te parler du meilleur régime fiscal quand on débute dans l'investissement immobilier. J'ai plein de questions de débutants qui me disent Manuel, est-ce que je dois tout de suite créer un système avec des holdings, des CI dans tous les sens ? Comment booster la rentabilité de tes investissements immobiliers si tu veux te lancer aujourd'hui ou accélérer dans le développement de ton patrimoine immobilier. J'espère que tu es prêt, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti ! Salut à toi très cher entrepreneur immobilier, je m'appelle Manuel Ravier, je suis investisseur immobilier rentable avec plus de 60 lots actuellement détenus. Ça représente des appartements, des studios, des locaux commerciaux et des immeubles de rapport. Et je suis également cofondateur de la société Investissement Locatif. Concrètement, Investissement Locatif, c'est une société d'une centaine de collaborateurs. On est présent dans une quinzaine de grandes villes et leur périphérie en France et on aide les gens peut-être comme toi qui cherchent à investir dans l'immobilier si tu regardes cette vidéo et bien le faire dans des opérations rentables. Concrètement, on va rechercher des biens rentables, gérer la négociation du bien, t'accompagner chez les notaires. On va également avec nos architectes et bien gérer la rédaction des cahiers des charges, optimiser les plans, suivre les travaux pour ton compte, meubler, décorer, louer et gérer si c'est ton souhait. On va donc gérer à 360 degrés toutes les opérations avec à chaque étape du projet et bien le meilleur professionnel possible pour te dégager un maximum de rendement. Donc si tu souhaites investir dans l'immobilier rentable, je te conseille juste en bas, tu trouveras dans la description un lien de prendre un rendez-vous gratuit surtout en période de confinement, tu as un petit peu de temps. C'est le moment, c'est le moment de prendre rendez-vous avec notre équipe pour parler de ton projet et voir si oui ou non on est en mesure en fonction de ton projet de t'accompagner dans tes projets immobiliers pour avoir toi aussi et bien un parc immobilier qui te génère des revenus. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment booster la rentabilité de ces projets immobiliers. C'est un sujet qui est très important. Pourquoi ? Parce qu'on le sait aujourd'hui quand on investit dans l'immobilier, on peut faire des placements qui peuvent être plus ou moins rentables. On peut investir dans le Pinel, on peut investir dans des logements qui sont peut-être mal situés, dans des logements en location nue qui vont peut-être être très peu rentables. Tu le sais, le rendement moyen du marché est d'environ 2%. Alors ça peut dépendre énormément selon les villes. Plus la ville a des prix de l'immobilier qui sont élevés et plus le rendement sera faible. Donc d'autant plus si avec la crise, tu te dis qu'il faut être et bien dans des zones qui sont dynamiques au point de vue économique et bien d'autant plus tu vas être obligé d'utiliser des stratégies pour être au maximum rentable. Pourquoi ? Parce que quand on n'est pas rentable concrètement et bien on a un déficit chaque mois, on doit compléter pour rembourser le prêt à la banque si tu te, bien sûr si tu te finances avec un prêt et donc c'est plus compliqué parce que et bien tu viens grever tes revenus de travail et c'est une stratégie qui peut être dangereuse. Dans cette vidéo, je vais donc en quatre points et bien voir comment tu peux booster la rentabilité de tes biens. Alors le premier point, c'est d'acheter des surfaces qui vont être plus grandes. Tu l'as peut-être vu, si tu cherches des biens sur le marché, tu vas voir que plus on cherche des surfaces petites, plus le prix au mètre carré est élevé. Je te prends l'exemple à Paris, si par exemple tu regardes le marché parisien, des surfaces de 10 mètres carrés à 15 mètres carrés et bien le prix au mètre carré est en général plus élevé que des grands appartements pour une raison très simple, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui peuvent acheter un appartement de 10 mètres carrés à Paris que de gens qui peuvent acheter un appartement de 50 mètres ou même de 100 mètres carrés dans cette ville. Pourquoi ? Parce que plus les budgets sont faibles en valeur, donc c'est une petite surface et plus tu vas avoir de concurrence sur le marché. A priori dans le monde où on vit, il y a plus de gens qui ont des petits moyens, de gens qui ont des gros moyens et c'est pour cette raison et bien que la concurrence est rude sur les petites enveloppes, les petits budgets, en tout cas dans les zones tendues. C'est un petit peu différent à la campagne où on a peut-être plus d'offres et moins d'acheteurs mais dans les villes dynamiques d'un point de vue immobilier, tu vas toujours avoir énormément de concurrence sur les petits biens. Donc une des premières solutions et bien que tu as si tu souhaites investir dans l'immobilier rentable, c'est d'acheter des surfaces qui sont potentiellement plus grandes. Donc ça peut être des grands appartements, des immeubles de rapports mais il va falloir trouver toi des solutions pour booster la rentabilité de ces biens parce que certes tu vas les toucher moins cher au prix au mètre carré mais si derrière tu as un loyer qui est faible, au mètre carré toujours donc un loyer par mètre carré qui est faible, et c'est souvent le cas quand on loue un appartement familial, eh bien tu ne seras pas rentable. Donc nous ce qu'on va proposer et ce qu'on fait pour nos clients notamment chez investissement locatif, ce qu'on fait également à titre personnel, eh bien c'est d'acheter des surfaces plus grandes, ça peut être des immeubles de rapports, des appartements plus grands, en vérifiant en amont lors de l'achat donc avec l'architecte que c'est faisable soit de le diviser d'une manière légale, soit eh bien peut-être et de le mettre, de l'exploiter, on va le voir dans le point suivant, mais de l'exploiter sur un autre mode de location. L'objectif c'est toujours quoi ? C'est toujours de se dire j'achète un appartement qui est potentiellement louable, relativement cher au prix au mètre carré de manière à pouvoir le rentabiliser, soit avec la division d'appartement, soit en essayant d'avoir un bien, eh bien tu vas se louer plus cher parce qu'on va avoir un autre mode d'exploitation. Mais voilà l'idée c'est quoi ? Si tu peux acheter un grand appartement, un immeuble de rapports ou même une maison que tu vas pouvoir diviser en plusieurs lots, encore une fois je t'invite à faire très attention aux règles du plan local, d'urbanisme, le PLU que tu dois bien sûr respecter si tu veux faire une division qui soit légale. Donc attention à cet aspect là, tu peux te faire accompagner bien sûr par un architecte, on t'accompagne chez investissement locatif si tu as ce type de projet, mais acheter en gros régulièrement souvent c'est moins cher que d'acheter des petites surfaces. Alors le second point que je voulais aborder avec toi, eh bien c'est la colocation. Concrètement quand on achète en gros, généralement on paye moins cher le prix au mètre carré, ce qui permet eh bien de booster le rendement locatif si tant est que tu arrives derrière à avoir un bon mode d'exploitation. La colocation c'est un mode d'exploitation qui est intéressant, pourquoi ? Parce que eh bien il faut comprendre la logique de la colocation. Les colocataires eh bien ils vont réfléchir par prix pour eux. C'est à dire que chaque colocataire va pas se dire combien l'appartement est loué au global et est-ce que peut-être on pourrait en trouver un moins cher. Non, ils vont se dire combien moi colocataire je vais payer de loyer chaque mois et ça peut être 300, 400, 500 euros selon les villes et à partir de là le colocataire va se dire ok dans mon budget moi d'étudiant, dans mon budget de jeune actif est-ce que 300 euros, 400 euros, 500 euros pour cette ville c'est un bon plan en sachant que c'est aussi un mode de vie la colocation qui est très appréciée. En période de confinement ça peut poser d'autres questions mais c'est ponctuel. Moi je fais des vidéos qui sont générales qui sont là pour durer. Je te le redis quand on fait une stratégie dans l'immobilier c'est des stratégies qui sont long terme qui vont durer longtemps et donc tu n'es pas là pour te dire est-ce que maintenant confinement la colocation est stratégique. Si tu lances un projet aujourd'hui ça va durer plusieurs mois et le temps que tu loues cet appartement en colocation et bien le monde aura évolué et notamment on aura j'en suis persuadé de trouver des solutions face aux problèmes à la crise actuelle liée au coronavirus. Donc moi la stratégie que je te recommande si tu veux avoir plus de rentabilité c'est d'acheter des appartements potentiellement plus grands parce que tu vas les toucher moins cher au prix au mètre carré et d'optimiser le loyer grâce à la colocation qui va te permettre d'avoir un raisonnement par chambre et donc d'avoir toi en tant que bailleur un loyer cumulé qui va être supérieur au loyer que tu aurais pu tirer si tu louais l'appartement en une fois par exemple à une famille. Alors par contre si tu veux exploiter ton bien en colocation donc pour en tirer un meilleur loyer je t'invite à faire des simulations très précises et même des tests de marché. Pourquoi ? Parce que globalement certains vont rêver un petit peu sur les montants des loyers ils vont mettre des loyers qui vont être trop élevés. Le risque quand on a un investisseur c'est de partir sur de mauvaises hypothèses. Concrètement on connaît mal son marché, on achète trop cher parce qu'on pense qu'on fait une bonne affaire parce qu'on s'est fait entubé par l'agent immobilier alors qu'en réalité et bien le prix au mètre carré n'est pas un bon prix, un bon point d'entrée sur le marché parce qu'on connaît mal le marché encore une fois c'est comme dans tout ou alors on met des hypothèses de loyer derrière qui vont être trop élevés. Pour te prémunir de ça, pour te prévaloir d'un loyer trop élevé en colocation et bien moi ce que je t'invite à faire c'est la stratégie que tu connais peut-être la stratégie des fausses annonces concrètement. Tu vas mettre en ligne des annonces sur le bon coin par exemple en colocation et tu vas voir si tu as beaucoup de demandes. Si tu as énormément de demandes pour ce type et bien d'annonce c'est que la demande est là et que le loyer est cohérent. Si tu n'en as pas assez c'est qu'il faut peut-être ajuster ton loyer à la baisse ou alors renforcer ton offre de service. Dans une colocation aujourd'hui les gens sont attirés par des caractéristiques de confort. C'est comme dans la location classique si tu veux louer à un prix qui va être attractif pour ton investisseur et bien tu vas devoir offrir du service. Il va falloir que tu meubles correctement que ce soit coup de coeur qu'on trouve et bien tout ce qui est nécessaire à une vie commune qui soit et bien intéressante pour les colocataires et que tu puisses te démarquer par rapport aux autres annonces de colocation sur le marché. Donc voilà, fais toujours ces tests là, mets des annonces en ligne par exemple sur le bon coin pour voir si ça fonctionne, si tu as des retours et si c'est le cas et bien c'est que ton prix est le bon. Le troisième mode d'exploitation qui peut être intéressant quand on veut booster sa rentabilité c'est la location en courte durée. Alors je sais ce que tu dis actuellement en confinement, le secteur hôtelier, le secteur du tourisme est touché de plein fouet et j'adresse d'ailleurs mes plus amicales pensées pour tous les gens qui travaillent dans ce secteur là parce que je sais que c'est difficile mais après la crise les gens vont recommencer à vivre, ils vont recommencer à voyager, ça va peut-être prendre quelques mois mais encore une fois l'immobilier c'est du temps long et l'exploitation en courte durée même si je ne la pratique pas à titre personnel parce que souvent ça consomme plus de temps, plus d'énergie pour la mettre en place, je sais que c'est un mode d'exploitation qui est très rentable. Si tu es investisseur tu dois réfléchir encore une fois à long terme, à moyen terme et à moyen long terme il est clair et net que le tourisme va reprendre. Le voyage ça fait partie du rêve, c'est un des besoins de l'être humain qui souhaite et bien se changer les idées, qui souhaite profiter des fruits de son travail, qui souhaite s'aérer et donc je n'ai aucune inquiétude sur le fait que la courte durée va reprendre très fort d'ici quelques mois. L'exploitation en courte durée par contre il faut calculer tous les coups. Les frais de gestion si tu souhaites déléguer par exemple à une conciergerie sont nettement plus élevés qu'en location classique. C'est assez logique, il y a plus de travail, il faut faire des check-in, des check-out, il faut gérer les réservations donc soit tu le fais toi-même, soit eh bien tu le délègues moi ce que je te conseille mais il faut prendre en considération que les frais de délégation en gestion courte durée sont nettement plus élevés. Encore une fois avant d'acheter, de positionner sur un bien que tu as repéré pour la courte durée, essaye de contacter plusieurs conciergeries, demande des estimations, prends des hypothèses réalistes, essaye de tester le marché potentiellement avec des fausses annonces là encore, essaye de voir le loyer à la nuitée et fait une hypothèse qui va être une hypothèse basse de taux de remplissage. Selon la ville où tu trouves, tu n'auras pas forcément 95 % de taux de remplissage, tu peux être des fois sur 60-70 % de taux de remplissage et donc en tant qu'investisseur averti, tu dois prendre en compte le taux de remplissage, le tarif par nuit et également le montant, le pourcentage des frais de gestion de la conciergerie. Si tu te renseignes et que tu achètes des potentiellement plus grandes surfaces que tu vas pouvoir négocier, que tu les exploites en colocation ou en location courte durée, voilà là tu vas pouvoir et bien booster au maximum ta rentabilité. La stratégie de l'immeuble de rapport en achetant des gros volumes, la stratégie d'achat de grands appartements, tu vas diviser, garde ça en tête, ça fait partie et bien des stratégies des investisseurs à succès. Personnellement j'ai fait beaucoup de divisions dans ma vie, j'ai également des immeubles de rapport, j'ai pas de courte durée encore une fois parce que c'est plus de travail mais c'est un mode d'exploitation qui est attractif. Donc garde tout ça en tête pour être rentable juste après la crise. Si tu as des questions, je t'invite à me les poser en commentaire sous la vidéo. Si la vidéo t'a plu et que tu exploites ces modes d'exploitation, mets un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Abonne-toi à la chaîne, active la petite cloche de notification et je te retrouve dès demain pour une nouvelle vidéo de conseils. Ciao !